Alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Evie, depuis deux ans ? Pourquoi on ne t'a pas vu dans une émission depuis les Anges 9 ? Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je veux dire. Non, je ne sais pas, j'ai eu un petit souci de contrat. Je devais partir dans les vacances des Anges, finalement je ne suis pas partie. Du coup, on m'avait appelé pour faire les Princesse de l'amour 4 et les Marseille et contre le reste du monde. Les Princesse de l'amour, les Princesse et les Princesse, c'est la saison qui est passée. Oui, la saison d'avant. D'accord. La première 6 euros, il y avait Hilary, etc. Et puis au final, vu que j'étais en contrat d'exclusivité, moi, Energy 12 m'a bloquée parce que du coup, je ne pouvais pas aller sur les autres chaînes. Donc du coup, une fois que... Mais tu tournais pour Energy 12 ou pas ? Je devais partir faire les vacances des Anges. C'est logique que si tu as signé ton contrat pour les vacances des Anges, tu ne puisses pas aller à la concurrence. Oui, mais du coup, moi, ils ne m'ont pas fait partir. Ils m'ont bloquée, mis en exclusivité et au final, je n'aurais pu aller sur autre chose. Et au final, je ne suis allée dans aucune des trois émissions. On t'a dit que tu ne ferais pas les vacances des Anges. Donc est passé ? Oui, alors que mon contrat a été signé. Les princes et les princesses de l'amour te voulaient, mais tu n'as pas pu partir ? Ben non, parce que j'étais bloquée, parce que je t'en exclue. Et on m'a aussi appelée pour les Marseilles contre le reste du monde. Mais au final, je n'ai pas pu parce que dans tous les cas, j'avais un contrat d'exclus. Donc, je ne pouvais pas partir. Ok, il n'y a eu que ça ? Il n'y a que ça qui fait qu'en deux ans, tu t'es faite plus discrète ? Déjà, pour le début, oui. Parce que c'était après les Anges 19, pardon. Et après, j'ai fait une grosse dépression. Alors, une grosse dépression par rapport à quoi ? Alors, j'ai fait une grosse dépression. Au début, je ne le savais pas. Mais je pensais que c'était à ma rupture, au tromperie que j'ai pu avoir dans ma vie amoureuse, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était à cause de mon implant contraceptif. D'accord, alors moi, il faut m'expliquer, parce que je ne suis pas très calée là-dedans. Un implant contraceptif, ça se met dans le bras, c'est ça ? Exactement, ça se met au niveau d'ici, en fait. On te fait une petite incision, et pendant trois ans, t'es tranquille. Et au final, moi, ça m'a déréglé tout mon système hormonal. Ouais, alors ça provoquait quoi chez toi ? Des crises d'angoisse. Je dormais tout le temps, j'avais faim tout le temps, je dormais tout le temps, j'avais plus envie de rien. Comme une grosse dépression classique. Mais ça a été déclenché à cause de l'implant contraceptif. Ok, et tu l'as enlevé ? Oui, je l'ai enlevé. Et alors, t'as vu la différence ? Là, ça fait à peu près un mois, un mois et quelques, ou un peu plus d'un mois que j'ai enlevé. Je retrouve ma joie de vivre, je me sens bien, je me lève le matin, je ne fais plus de sieste. Avant, la sieste, pour moi, c'était indispensable. Si je me levais le matin, par exemple, ce qui est très rare, si je ne dormais pas l'après-midi, c'était mort. Je n'ai plus de force. Donc en gros, tu n'avais plus de peps, tu n'avais plus d'envie, tu n'avais plus d'ambition, tu n'avais tout perdu. C'est comme si, même je me suis dit, je vais arrêter de faire les ongles à domicile, je voulais tout arrêter, je voulais rester chez moi, dans mon lit. Mais tu ne savais pas que c'était une dépression que tu faisais ? Non. Et tu ne savais pas que tu pouvais faire une dépression à cause de ton implant ? Aussi, oui. Moi, je sais que l'implant, il pouvait te faire prendre du poids, avoir tes règles constamment, te les couper, mais dépression, non. Et comment tu t'es rendu compte que c'était une dépression ? Qui t'a alarmé ? Ma maman, tu sais que je suis très proche de ma maman, tout le monde le sait, que moi, mon maman et mon papa, on est très très proches. Et elle me disait, de tous les symptômes que je lui disais, surtout ce qu'il a alerté, c'est le fait que je dorme beaucoup. C'est-à-dire que tu dormais beaucoup ? 20 heures par jour. Ah oui, c'est énorme. 20 heures par jour, des fois 15, des fois 10. Ça dépassait toujours les 10 heures, en fait. Et malgré ce, tu étais fatiguée ? Et dès que je me réveillais, je mangeais, mais je mangeais, je mangeais, et là, coup de bord. Quand même, tu sais, la digestion, pof, je dormais direct. Ok, et toi, ta dépression, tu pensais que tu la faisais par rapport à quoi ? Tu ne savais pas que c'était l'implant ? Je pensais que c'était le fait que je n'ai pas de petits copains, que celui que j'avais avant m'a trompé, et j'en passe, voilà. Je pensais que c'était à cause de tout ça. Et puis, le fait que, oui, le fait de ne plus faire de télé, même si je sais que la télé, ce n'est pas à vie, on le sait tous. C'est vrai qu'il était un peu déçu de ne pas être partie, parce que je m'étais fait des petits projets avec l'argent, tu vois. Tu sais, les crédits, je t'avais dit, les crédits, au moins, c'était bouclé. Du coup, à cause de ça, je n'ai pas fait mes petits projets en réel, et du coup, ça m'a un peu mis un coup, en fait. Parce que tu es sujette, toi, je ne me trompe pas, si je te dis que tu es sujette aux coups de blues. Oui, 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 j'en fais des coups de blues. Souvent par amour, au final, des coups de blues d'amour. Mais là, c'était vraiment tout, ma vie professionnelle, tout, 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 voilà, c'était un tout. Sous-titrage Société Radio-Canada